Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinaïs et c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Okami où nous avons donc découvert une nouvelle zone et il va falloir visiter, donner à manger, faire des trucs... Ouais 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 bah j'avais vu là il y avait des chiens juste à côté en fait Des chiens ? Moi j'avais cru voir des oiseaux Mais en fait ils sont là que le jour ! Bah écoute, il n'y a rien la nuit Il est nul la nuit aujourd'hui Bienvenue dans la zone de Yoshi Et donc du coup apparemment tout se fait la journée Ah voilà, tu vois des renards et pas des oiseaux On t'a dit peut-être que t'as vu effectivement des oiseaux Oh on n'a pas beaucoup de viande ! Mais non, il va falloir partir à la chasse là Ah bah en parlant de viande, voici le plus grand fan de viande Le plus grand fan de viande Ah bah non mais lui, non mais lui, incroyable Un jour il m'a demandé un petit bout de bœuf Je crois qu'il était en mode... C'est le plus beau jour de sa vie C'était le plus beau jour de sa vie Je crois qu'il avait même les larmes qui coulaient Bon c'est pas vrai Ah tu vas te laisser tenter par le petit trèfle ! Oui Tu sais quoi ? Aujourd'hui ça a beau être ta vidéo Est-ce que tu voudrais bien me passer ta manette à un moment ? Bah écoute, pourquoi pas ? Désolée, je m'amuse Ah oui je vois ça Euh... bah oui oui oui, comme tu veux Pour l'instant je me balade alors je profite comme ça Oh oui tu peux, tu peux, tu peux te balader quand tu veux Tu peux me passer la manette quand tu as envie en fait C'est juste pour parler d'un truc vite fait en fait Et moi je peux pas faire la démo pendant que tu l'expliques Non tu ne peux pas, je ne peux pas C'est quelque chose qui m'est propre Oulala attention Je crois que j'ai raté Ouais ouais t'as raté ta fin de jeu d'eau C'est quelque chose qui m'est propre C'est mes réponses à une question que tu m'as posée il y a fort longtemps Ah maintenant Montre-nous la réponse Maintenant, ok Alors tu m'as demandé dans un épisode fort précédent Qu'est-ce que j'avais dessiné sur la feuille de... De ta partie De ma partie Et je me suis souvenu finalement Il y a eu la réminiscence Vous n'êtes pas prêts, c'est très nul Ah bah écoute attends Par rapport à moi je pense que tu peux que faire mieux C'était mieux fait quand même Mais tu vois le genre Non mais ça c'est bien toi Je reconnais Je m'en suis souvenu finalement tu vois Il y avait des chiens juste à ta gauche par contre Histoire de ne pas les laisser seuls Eux aussi ont le droit de manger De manger des délicieux Délicieux boulettes de viande Regardez comme ils sont heureux Merci les Shiba Voilà maintenant tu... La cité de Seyane Et les Temples Oh il ne faut pas aller là-bas Ah moi ça s'appelle Temple en Koku Je n'y vais pas Oh un pêcheur Le bateau qui s'est échoué sur le rocher a joué de malchance Je veux dire Il était si proche du port Mais il a été attaqué par cet affreux dragon des mers Et a coulé On dit aussi qu'il y aurait un trésor inestimable à son mort Mais avec ce dragon des mers Il est trop dangereux de naviguer par ici Un dragon des mers ? Ah ah il veut parler le dragon des mers Tu devrais réfléchir à deux fois avant de te baigner ici Tu sais le dragon des mers n'hésiterait pas à avaler un loup comme toi Ok c'est le dragon des mers dont t'arrêtes pas de parler Quoi tu connais pas le dragon des mers ? C'est le grand dieu dragon qui saccage tout ce qui flotte par ici Il est supposé être le dieu de la mer Protecteur des océans Mais un jour il est devenu fou et a fini par attaquer les marins Tous les navires apportant des vivres pour la ville furent coulés La reine elle-même n'est pas passée loin Apparemment il y a un trésor inestimable à bord de ce bateau Mais personne ne s'en est approché depuis que le dragon l'a coulé Ouais là il parle de dragon Il parle de ça là Et là du coup là il y a ma mémoire Elle est en train d'être cassée Ça y est je suis en train de confondre des jeux maintenant C'est fabuleux Ah tu le confonds avec quel jeu ? Final Fantasy Explorer Oui quand même Oh un petit soleil Faut être magnifique Quoi Amma tu veux grimper en haut de cette tourelle ? Je parie qu'il y a un joli panorama tout en haut Mais ce sera pas facile Je pense pas que tu puisses faire ton saut sur le mur ici Ton saut sur le mur ? Tu te coinerais probablement la tête au plafond Bien sûr Il en serait autrement avec la technique du double saut Et ça y est je peux apprendre double saut maintenant ? Ouais tu peux apprendre double saut Du coup il faut que je retourne en arrière et que j'aille apprendre double saut ? Non Ah il y a un truc là Ah c'est des renards Oh c'est notre dernier boulettes de viande Je voulais dire un truc d'ailleurs en parlant de saut là Je me suis entre guillemets renseigné Mais c'est pas vraiment des renseignements Mais je suis tombé par hasard Purement par hasard En soulevant une frite sur Youtube On en trouve des trucs en soulevant des frites sur Youtube C'est incroyable Vous devriez essayer Ça s'appelle Ocarina C'est pas mal Je suis tombé Il y avait des animaux je crois à gauche Mais tu vas dire ta phrase oui Oui je vais le dire Apparemment il y a une technique pour faire des sauts à l'infini Comme... Attends c'est quoi ? Des lapins mais j'étais pas bien Ah ok Il y a une technique pour faire comme Tu te souviens de Knuckles de Sonic Boom ? Oui Et bien il y a une technique dans le Klami Qui peut permettre de faire exactement la même chose Ah c'est beau ça Mais en fait on peut pas le faire Nous c'est disponible comme du Game Plus Ah bon bah c'est dommage Moi j'ai l'impression que j'ai raté des choses Mais là je vois une boutique alors je veux acheter de l'avion Oh Bonjour monsieur Tu vis par ici mon petit sien J'ai entendu de vilains rumeurs venant de la ville Tu saurais peut-être quelque chose à ce sujet Apparemment une maladie mystérieuse se répand On dit que les gens tombent comme des mouches Je sais bien que ce sont des bruits probablement sans fondement Aussi oublions tout ça et retournons à nos affaires d'accord Jette un coup d'oeil sur mes affaires Alors si je vais dans l'eau un requin va venir sur moi ? Un requin ? Le dieu des mers Ah le requin Il n'y a pas de requin pour l'instant Bah mais tu vois le truc c'est que tu vois je suis en train de confondre avec Final Fantasy Explorer C'est sur le coup j'ai envie d'en parler Mais je peux pas en parler parce que ça pourrait être éventuellement du spoil Si finalement c'est dans ce jeu et pas dans Final Fantasy Explorer Bah t'attendra après qu'on est fini J'en parlerai peut-être un jour si j'oublie pas J'oublierai de toute manière Tu vas oublier oui Ne compte pas sur moi pour te le rappeler Ne compte pas sur moi Bah en même temps tu peux pas me le rappeler Moi je pense que c'est dans ce jeu parce que je vois pas ce que ça pourrait être dans Final Fantasy Explorer à vrai dire C'est pas grave J'en parlerai un jour Oh y'a un truc Est-ce que je vais pouvoir l'avoir ? Je veux la technique du pinceau Qui permet de nager Ah c'est ok Des billes de verre Toujours les fameuses Ouf ça va mieux Bon bon où est-ce que je vais ? Bah une maison là-bas Oui j'imagine que je vais pas aller là tout de suite Tu veux pas aller dans la maison ? Mais non je parle dans le bateau Ah Le mémoire non c'est pas pour tout de suite Ça te présente juste regarde attention là-bas il y a un bateau qui y aura bientôt peut-être éventuellement J'ai déjà rencontré le dragon des mers T'as fait du vent Et oui C'est important Magnifique bravo La brise marine Félicitations Oh y'a plein de choses qui sont maudites Ah nettoyez moi ça Ça fera pas Est-ce que je peux tout faire d'un coup ? Ah 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 j'ai fait du vent Bravo Mais je veux dire peu importe ce que tu fais ça fait du vent maintenant c'est génial Allez hop j'ai tourné ça va faire du vent Oh ça n'a pas fait du vent incroyable Waouh Alors les petits lapins peut-être Ah les marcassins Le cauchignon Celui de Fredo Je crois qu'on en a tellement des Je vais écouler mon stock de graines Jamais de la vie Tu vas l'écouler Je crois mais il donne 3 Le petit Il fait de son mieux Alors ça marche toujours pas là Petit pouma C'est incroyable Non mais c'est pas assez tu vois Il faut que ce soit complètement Non mais on a pas vu hein C'était peut-être pas bon Et là Attends c'est pas le même Le petit cochon Ah non c'est pas le même Non 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 c'est un petit cochon Ouais en fait techniquement je dis ça Mais en fait tu vois il a beau te donner que 3 En réalité il t'en donne plus parce que Quand tu l'as sauvé il a il était déjà content Mais en fait il est content mais il est affamé Et oui Bah en même temps si ça fait longtemps qu'il a pas mangé Moi aussi je suis affamé On voit bien que la matière à su elle me ramène en salle de viande Toi tu es affamé tout le temps Oui Mais c'est parce qu'il fait pas beau Et quand il fait pas beau il faut manger Parce que c'est ce qui te rougit C'est logique bien sûr Bah oui mais attends Quand t'es pas contre Il fait pas beau t'es triste Il pleure Il vente Oh là là Oh là là Oh là là Non mais c'est je vois tout le monde manger Bah bah après oui ça aide pas Ça aide pas Moi ça va j'ai pas si j'ai fait avec ça Parce que j'ai mangé un délicieux bonbon Mais moi j'ai mangé un délicieux bonbon aussi Et ça nourrit pas ça Comment ça ça nourrit pas Attends oh C'était juste un petit boost pour être de bonne humeur 3 000 calories quand même le bonbon Amis des bêtes Où se cache-t-il aux dents Que je ne vois pas Inaba a bien pu passer C'est l'inconvénient de ces animaux de compagnie T'as vu le chiot ? Peut-être qu'on le verra après Jamais on le verra Je ne veux pas te spoiler Mais il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas il n'a pas il n'est pas là-bas Je ne sais pas où je vais mais j'y vais Mais franchement vous auriez pu me mettre un portail au bout A la place vous me mettez quoi ? Ah il y a un truc à nourrir aussi C'est incroyable Il y a des trucs à nourrir Oh c'est des chats A tonnerre qu'est-ce que tu manges ? Ah il ne veut pas de la viande Il veut du poisson A tonnerre il mange du poisson regardez-le A tonnerre il fait la tête quand t'as dit qu'il mangeait du poisson A tonnerre lui il a dit que s'il était un animal sauvage il chasserait le bœuf Oui bah oui évidemment Je ne sais pas comment il ferait mais c'est Il aurait son gang de chats inexistants Non ça va je ne suis pas venu pour rien finalement Il aurait son gang de chats inexistants qui iront chasser le bœuf ensemble Franchement j'aimerais trop les voir échouer parce que bon je ne sais pas comment il ferait Mais bon Bah déjà t'aurais que la tonnerre qui irait dans le groupe la minuit elle irait pas Oui c'est vrai Non minuit non 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 La minuit elle s'en fiche Ah petit machin Petit bateau C'est pas que minuit elle s'en fiche C'est plutôt minuit elle veut pas trop aller voir ça elle connait pas La tonnerre il irait tout seul Et il l'échouerait Mais non c'est trop méchant Peut-être qu'il est super fort Peut-être qu'il y arriverait tu sais peut-être qu'il arriverait avec ses petites euh Ohlala mince ça va être compliqué en fait de faire le tour J'ai pas le skill pour marcher sur l'eau J'avoue que là il n'y a pas un truc d'eau la cascade d'eau d'habitude ils font ça Non mais tu sais qu'à tonnerre avec ses 4 kg il est capable de te retourner un bœuf Ah oui à ce point ? Très fort à tonnerre C'est pour ça qu'il s'entraîne tout le temps à faire la boxe des chats Ah regarde il est là-bas le truc pour remonter Ah oui à tonnerre Un petit chat A tonnerre s'entraîne dur tous les jours pour chasser le bœuf C'est incroyable C'est son rêve Il veut bien chasser du canard aussi Bon on avait dit qu'on allait aller là-bas mais alors Est-ce que le dragon des mers va venir me manger ? Le dragon des mers il te respecte Il peut pas venir me manger je suis sa mère Bah oui dans le méo Et puis après on pourra lui dire ce qu'on a fait à notre fils Orochi Franchement c'est pas très sympa effectivement On lui explique attention voilà si tu veux nous manger Attention la punition elle est terrible coupée en deux Oui ! J'ai réussi Oh ! Voici des enfants On a des petits singes là Bon appétit bien sûr Nous aussi on a eu du mal à revenir jusqu'ici bravo Je mange des Je sais pas comment ils vivent ici C'est pour ça qu'ils sont aussi affamés les pauvres Ah oui ! On donne six de bonheur du coup Mais encore un truc où il faut faire un double saut dessus Mais ce n'est pas grave Attends d'abord on fait le tour Moi je te laisse La maison Il y a peut-être un secret mais ce sera la nuit Alors il faut vite qu'on rentre dans la maison avant qu'il fasse nuit Sinon les gens à l'intérieur ne voudront pas m'apprendre leur technique ultime Parce que j'imagine que c'est un dojo Eh oui ! C'est Ongiri Sensei de retour Regardez qui est là ? Bienvenue mon petit ami Lou Hein ? Mais euh salut grand-père ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis insaisissable que mon habileté au combat mon ami ! Ou que je sois sur une île isolée au milieu de l'océan des GD ou au sommet d'une montagne glaciaire Je refergerai mon chemin du guerrier Et qu'est-ce qui t'amène ici toi ? Tu désires encore mon enseignement dans les arts du combat ? Absolument ! Et voilà on a repris de nouvelles attaques ! Ah bah y'en a plein ! Eh ouais ! Laquelle choisir ? On va déjà apprendre à voler Alors tu as choisi une fois de plus de t'exercer aux arts martiaux ? J'imagine que je n'ai pas le choix Je vais faire ce que tu souhaites et t'envoler dans mon dojo Je dois tout revenir je ne vais pas retenir mes coups Ah oh ! Le mode sérieux est enclenché ! Le mode sérieux ? Eh tu prépares mentalement à enfronter les deux filles ! Si ils rentrent à l'intérieur pour tester ta force Parce que c'est ta force de faire des volets Je me demande à quel point les techniques on les montre toutes en vidéo ou si on les apprend en off Hummm Mettine ici les techniques de l'aigle sacré Parce que là on en a plein à apprendre quand même Oui Alors c'est bien compris J'ai rien lu J'ai rien lu ! Bah alors comment tu vas faire hein ? Vas-y dis moi En garde ? Comment ça ? En garde ? Ah ! Bravo ! Tu maîtrises le... Ça ira pour l'instant vraiment impressionnant On peut y aller maintenant Salut ! Lou, as-tu vu la tourelle de la lune sur la péninsule de Lyoshima ? Entraîne-toi à la technique de l'aigle sacré jusqu'à ce que tu sois au moins capable de sauter à une hauteur équivalente Mais attention, même si tu as su maîtriser une technique, ne perd jamais la soif de perfectionnement Je prierai pour que tu ne perdes pas l'âme du guerrier ! Jamais, maître ! Jamais ! Comptez sur moi ! Après il y a une autre technique importante du coup Griffe d'acier est importante Récupérer tous les trésors ! Ah bah oui ! Il y a plein d'endroits où on ne pouvait pas le faire ! Je vais t'expliquer comment crever... Tu peux appuyer sur plus pour se passer ? Wow ! C'est beau la technologie ! Alors, tu vas me dire d'appuyer sur triangle ? Entre les griffes ! J'espère un grand coup et puis appuyer sur triangle ! Voilà, creuser des trucs ! Alors ça, c'est compris ! Tiens, d'accord, je vais me passer le confier maintenant ! Jette un oeil pour aviver la flamme ! Voilà, c'est bon ! Mes hommes et messieurs de la pratique, en garde ! En garde ! Apprends à creuser dans... Oh, mais un truc caché pour de vrai ? Qu'est-ce qu'il a caché ? Qu'est-ce qu'il a caché ? Qu'est-ce qu'il a caché ? Rien du tout ! Rien du tout ! Bravo ! Oh, je suis déçu ! T'as vu, je fais des miaulements bizarres quand même ! Amaterasu s'endort quand même ! Mais c'était direct ! C'était un petit coup pour faire peur ! J'ai l'impression que j'ai absolument rien appris et que je lui ai donné de l'argent juste parce que je suis sympa ! C'est à peu près ça avec Hongiri-sensei en fait ! Tu lui donnes de l'argent juste pour avoir une technique que tu pourrais techniquement te dire ! Amaterasu pourrait se dire Bon, ça, ça pourrait quand même être sympa que je sache tout seul ! Oui, mais donnez le coup d'affilé de carré ! C'est dur ! C'est dur ! Regarde là, il y a un truc justement du coup ! Attends, ça y est, tu peux y aller ! Ou pas ? Visiblement, c'est pas suffisant ! Tu ne maîtrises pas la force du double saut ! Je me cogne ! Ah, voilà ! Bravo, tu as gagné le cristal obscur ! Carrément ! Bon, donc on avait vu un autre endroit... Ok, j'ai réussi à rater ! Eh, qu'est-ce que tu as ? Oh, je sais, tu veux escalader ici ? Bah t'as appris cette technique, non ? Bah alors, qu'est-ce que t'attends ? Mais Isul, pourquoi tu es venu m'embêter là ? J'étais bien et tout ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouah ! Quelle vue magnifique ! Dommage qu'elle soit gâchée par ce navire échoué ! Prévision désolante ! Eh, regarde ! Quel est ce signe étrange tracé au fond de la mer ? On dirait une immense croissant d'une ou un truc dans le genre ! Sa femme est trop parfaite pour n'être qu'un récif de corail ! Il nous demande de dessiner ! C'est le plus beau croissant de lune qu'il ait jamais vu ! Je crois que j'ai raté ! Il me redemande d'examiner, c'est juste pour regarder ! Tu vois ce signe étrange ! On dirait un énorme croissant de lune ou quelque chose comme ça ! Je me demande si ce ne serait pas une sorte d'indice ! Peut-être que tu peux dessiner la lune ? J'ai carrément raté ! Je ne sais pas dessiner des lunes ! C'est pas dans l'autre sens, normalement, il faut le faire ! Bah oui, mais là je la faisais dans le sens que disait le... Ouh oui ! Mais oui, mais il fallait le faire dans l'autre sens ! Mais ça n'a pas de sens, regarde ! Mais si, regarde ! Ça marche ! Mais non, c'est pas normal que ça marche ! Mais ça marche ! Tu vois, mais c'est parce que c'est ce qui manquait pour faire la pleine lune, c'est beau ! Ah ok, et du coup là... Mais maintenant le bateau ressuscite ! On est en train d'assécher la mer ! Waouh ! Ça Pristie ! Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours ! Je pense qu'il est sûr de marcher sur ce lagon ! Waouh ! C'est trop bien ! Est-ce que je peux y aller ? Bah vas-y ! Il a dit le... Hibou ! Hibou des ténèbres ! Hibou joli ! Hibou caillou ! On y va, on y va, on y va ! On va visiter le bateau fantôme, youpi ! Ah, c'était donc ça ton... Ton envie principale... Oh, un truc qui brille ! Un truc qui brille ! À droite, à droite, à droite, à droite, à droite ! Un truc qui brille ! Vas-y ! Déter ! Ce... Ah non d'accord ! Coquillage ! Oh, en plus ça fait un sacré bruit, genre c'est important ! Alors là... Oui non mais... Vous avez vu, ça fait genre le bruit... Et ça fait un truc qui sert à rien ! Moi je tiens à dire que... Oh, il y en a un autre ! J'ai fait ça, mais... Mais... Mais j'ai même pas touché bien le coquillage, tu vois ! Ouais, ouais... C'est pas grave ! Non, 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 non... Peut-être qu'il faut juste donner un coup de boue, ça l'ouvre aussi ! Mais oui, mais moi je fais ça bien ! Ah, d'accord ! Le charme de conjuration qui fait peur ! Qui fait peur ! Est-ce qu'il y a d'autres secrets ? On dirait que non... Je vais pouvoir entrer dans cette zone ! Peut-être ! Parce qu'après ça va être la fin de la vidéo ! Et c'est même pas moi qui vais visiter le bateau après ! Eh ouais, merci de m'avoir emmené jusqu'au bateau ! C'est très très sympa de ta part ! Attends, attends, attends ! Le navire naufragé ! En fait, de toute façon, on va même pas pouvoir y aller ! Là, je vois un portail, ça va me dire... Eh, vous êtes pas... Il faut utiliser des gnomos pour passer ! Oui, sûrement ! Mais j'ai gagné Tsukuyomi ! La porte est maudite ! Ils l'ont sûrement scellé pour empêcher les voleurs d'entrée ! Il n'avait jamais fait une malédiction aussi puissante ! J'espère que ce navire est pas hanté ! Bon bah, je crois que... Non, ok, c'est pas grave ! Je crois qu'on va... On va... On va passer notre tour, hein ! Désolé ! Tu iras pas dans le bateau aujourd'hui ? Ouais, 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 mais non, c'est toi qui iras à tous les coups, t'inquiète ! Comment on remonte maintenant ? Tu mets le jour, peut-être ? C'est exactement ce que j'allais faire ! Tu me spoiles tout ! Mais je spoile rien ! Arrête de... Arrête de me donner des conseils ! Ce n'est pas un conseil, c'est une question ! Je vais me noyer ! Ah oui, non, mais... En plus, c'est pas sympa, hein, et tout ! Ouf ! Je sais pas comment je tiens, mais je tiens ! Bon... Alors, soit je dois continuer mon chemin... Soit je vais dans le Temple des Ténèbres... Alors, tu décides d'aller où ? La Cité des Saiyans ou la Cité... Le Temple... En Cook... Moi, je dois avouer que j'ai plus envie d'aller... J'ai plus envie d'aller dans la Cité... Bah, va donc dans la Cité, si on peut y aller... Ah ! Le petit os sacré qui fait plaisir ! J'avoue que techniquement, j'ai pas du tout visité les trucs là-bas, en fait ! Bah oui ! Donc en fait, ça sert à rien... D'aller jusqu'ici ! On va retourner jusqu'au village, et puis... On va voir s'il y a des gens qui ont des choses à nous dire ! Bonjour Monsieur ! Bonjour ! Comme c'est embarrassant ! L'ancien Temple est au sommet de cette colis... Mais la prêtresse en fonction est toujours occupée et absente... J'ai bien peur que nous en faisons tous les deux ce voyage pour rien ! Oui, parce que c'est bien connu que les loups qui vous paladent, ils veulent aller au Temple ! Bien sûr ! La Grande Prêtresse du Temple... Pratique le dressage magique de monstres... Dès qu'il y a un souci en ville, elle est appelée à l'air ! Il n'y a rien que des soucis derrière la cité des Saiyans ! J'espère que la prêtresse sera bientôt de retour ! Tu vois, ça ne sert à rien d'aller ! Mais si ! C'est pour écouter la musique et le désespoir qui ont envahi le Temple des Ténèbres ! Oui ! Là, on est très désespérés, effectivement ! Ben oui, on est désespérés ! On est venus ici pour rien ! Juste de l'encre ! Nul ! Tu vois, désespoir à fond ! On peut se noyer ici quand même ! C'est pas rien ! Ah, on peut quand même montrer ! Ça sert à rien, mais... Mais ça fait plaisir ! Regarde ! Il y a de l'encens partout ! Bon ben finalement, c'est bien dans la cité de Saiyan qu'il faut aller ! Oh ! Attends d'abord, on va lui voler ses affaires ! L'encensoir... Comme ça, on pourra lui dire que... qu'on est cool ! Bon, ça va alors ! On sera bien baladés dans la prairie de Ryoshima ! D'habitude, c'est toi qui fait ce genre de choses, donc ça va ! C'est-à-dire que tu auras des choses à faire dans la prochaine partie ! Incroyable ! T'inquiète, je vais me balader dans la ville, ça serait mieux ! Oh ! CINÉMATIQUE ! Nous y voilà ! Mais non, mais je vais faire un combat ! Je suis... Le Pélican masqué ! On me voit pas ! Est-ce qu'on lui coupe la tête ? Alors... Vas-y, dis-nous tout quel est ton point faible ! Le point faible, c'est les Myrbards quand j'attaque ! Oh ! Tu l'as raté ? Oh bon ? J'avais l'impression d'être bien, pourtant ! Oh ! Magnifique ! Vas-y, fais le vent ! Fais le vent ! Fais le vent ! Je pense que c'est le vent, le pouvoir qui donne les crocs du démon ! Ah bah non ! J'aurais cru ! Tu m'as menti ! Mais j'aurais cru ! Mais je faisais des... 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 des expectations, tu vois ! Des hypothèses ! Des hypothèses ! C'est pas grave ! On théorise et puis voilà ! Il n'y a pas de point de sauvegarde à l'entrée du village ? Mais non ! C'est toujours à l'intérieur du village qu'il y a le point de sauvegarde ! Oh ! Le saké ! Le fameux ! On s'en servira un jour, tu crois ? Jamais ! Mais il y a encore des choses là-bas ! Mais tu préfères aller dans la ville ! Oui quand même ! Je veux... je voudrais trouver un point de sauvegarde ! Regarde, tu vois ! C'est maudit dans la ville ! Toi t'y vas ! Oh mais c'est... Ça sent mauvais ! Mais non ! Là c'est la pollution ! Voilà ! Déteste ça l'industrialisation ! Le quartier populaire ! Ah vous avez... vous êtes trompés d'encens ! Ça fait de la fumée verte ! Bah justement, ils survivent pas ! Mais ça, on verra dans la prochaine partie ! Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt ! Au revoir tout le monde ! Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501